donc bonjour j'espère que vous allez bien dans ces vidéos toujours dans le cadre des fiches de gravaires on va étudier l'indicatif donc tout d'abord il faut présenter la notion la question du verbe est essentiel dans l'étude de la phrase moteur de la proposition attention donc cette étude là vous aurez besoin de ce commentaire grammatical soit à la fac soit à l'aîné soit à cpa cermef le concours de l'agrégation la formation des professeurs agrégés des professeurs à la fac aussi vous aurez besoin d'une étude comme ça approfondie par exemple de l'indicatif d'accord donc suivez si vous avez des questions pouvez commenter si vous avez besoin des cours de grammaire de linguistique de littérature de dissertation comparé de sites de dissertation de littérature générale vous pouvez me contacter je vous accompagne jusqu'à votre réussite soit au bac soit à la fac soit l'aîné cpa etc donc je suis à votre service toujours en ligne bien sûr donc en ce qui concerne la présentation de la notion on a dit la question du verbe est essentiel dans l'étude de la phrase moteur de la proposition son procès peut posséder une valeur temporelle à situer dans une chronologie une valeur modale à à replacer dans la modalisation mais aussi une valeur aspectuelle représentation du procès dans son accomplissement et sa durée seul indicatif peut cumuler la valeur temporelle et des valeurs aspectuelles marquées non seulement par le temps du verbe mais aussi par des marqueurs contextuels bien sûr donc la définition de l'indicatif la présentation l'indicatif est un mode personnel et temporel à l'instar du surjonctif et l'impératif d'heure on peut trouver l'indicatif présent de l'indicatif futur de l'indicatif passé etc passé simple passé c'est pour cela on dit un mode personnel ok il ya des mots qui sont pas personnels et temporel donc personnel ça veut dire il ya des personnes temporelles c'est parce qu'il y'a le futur de l'indicatif le présent de l'indicatif personnel parce qu'ils se conjuguent à la première personne deuxième personne il ya les marques de la personne contrairement par exemple à l'infinitif c'est un mode impersonnel ok donc il offre la représentation du temps la plus complète de la langue française puisqu'il est composé de dix tiroirs verbes cinq formes simples et cinq formes complosés à la différence du subjonctif il exprime la modalité du certain et il se situe dans le mot de ce qui a été tenu pour vrai pour l'énonciateur c'est donc le mot de l'actualisation du procès il a alors une valeur temporelle c'est à dire qu'il est qu'il envoie c'est à dire qu'il envoie le procès dans une chronologie pour marquer son antériorité sa postériorité ou sa simultané par rapport à un repère mais l'indicatif est susceptible d'avoir aussi des valeurs modales on adoptera on adoptera un plan qui suivra les tiroirs verbaux selon l'époque de la chronologie adopté présent passé et futur étude des temps du présent de présent c'est le temps le plus employé des temps du verbe et l'occupe une place à part dans le paradigme verbal car c'est une sorte de temps zéro forme de base du verbe sans marque spécifique de temps à partir de laquelle les autres formes verbales sont dégagées qui se conjuguent avec base plus désignances selon serba il n'a pas de vraie valeur temporelle étranger à la notion d'actuel et même d'époque car c'est le contexte le locuteur adverbe de temps condition de l'énonciation qui va préciser la valeur du procès comme toutes les formes simples il évoque un procès un cours d'accomplissement aspect non accompli mais les limites extérieures du procès début et fin ne sont pas pris en compte seulement observé de l'intérieur aspect séquent il est fortement lié à la situation d'énonciation procès ancré dans la situation d'énonciation présent momentané donc les valeurs du présent pas d'indication spécifique du contexte le récepteur tend à identifier le moment d'énonciation avec celui de l'énonciation avec des verbes perfectif au performatif le procès étant limité dans la durée il coïncide avec le moment de l'énonciation on sonne je le dis pas cela il ya une coïncidence avec le moment de l'énonciation présent actuel au présent est tendu valeur la plus courante du présent où le procès s'intègre au moment de l'énonciation mais le dépasse utilisé avec des verbes imperfectifs imperfectif ça veut dire inachevé pas de borne impliqué dans le procès souvent précisé par des compléments de temps qui peuvent spécifier l'ancrage temporel du procès début au fin du procès précise exemple pierre marche depuis une heure ses lampes n'éclairent pas présent itératif difficile de le reconnaître au contexte de la répétition itératif toujours entouré de complément de temps qui indique la répétition elle mange au restaurant tous les dimanches ou je fais du sport une fois par semaine présente décalé par rapport à la situation d'énonciation décalage toujours relié à la situation d'énonciation mais sans coïncider il n'y a pas de coïncidence avec le moment de l'énonciation ça veut dire je travaille à casa maintenant je travaille à montréal par exemple procès qui dénote d'un éloignement soit par le mouvement du procès soit par des compléments de temps vers le passé particulièrement marqué avec le verbe venir je viens de finir de manger je finis à l'instant je finis à l'instant de manger vers le futur particulièrement marqué par le verbe aller je vais me promener et par en angleterre demain il part en angleterre demain ça se dit procès coupé de la situation d'énonciation il ya des procès qui sont coupés de la situation présent de narration présent historique tension présent de narration au présent historique utilisé pour évoquer des événements passés réels ou fictifs assez éloignés du moment d'énonciation contrairement au présent évoquant un passé proche le présent servant à mettre en valeur le procès en moyenne du contexte date récits au passé extérieur dans un fragment isolé ou plus ou plus long la france déclare la guerre à l'angleterre en septembre 1939 alors que les armées ennemis s'approchait de nos et alléguer des soldats par billets je prends mon courage à demain et son l'assaut présent prophétique assez rare utilisé pour évoquer des événements futurs dans le cas de prédiction de prévision dans le cas où le locuteur voit l'avenir dans le présent notamment dans la tragédie classique un jour nouveau se lève à l'horizon une nouvelle jérusalem sort des décombres on a aussi présents omnitemporels présents omnitemporels temporels au présent permanent présents qui intègrent une parcelle assez grande de passé et de futur la borne de départ et la borne finale ne sont pas évoqués présents de caractérisation par exemple énoncé descriptif valait tant que leur objet dur et donc coupé de l'énonciation même mais aussi pour des verbes présentatifs pierre et grand c'est dans la belle ville de paris que se trouve la cathédrale de notre dame présent gnomique c'est le présent de vérité générale encore plus élargi que le présent de caractérisation et sert pour les définitions les maximes la terre est ronde la terre orbite autour du soleil pierre qui roule n'amassent pas mousse procès à valeur modale présent hypothétique avec la conjonction si pour marquer une éventualité si tu manges ta soupe tu regarderas le film si elles sont sages elles iront à Disney présent impératif présent juicif marque d'une volonté dans toutes les nuances possibles tu manges ta soupe ou tu vas au lit tout de suite elle refait une seule bêtise elle est punie jusqu'à Noël voilà tout ce qui concerne le présent passons maintenant au passé composé c'est la forme composée et donc symétrique du présent simple donc le passé composant sa forme composée c'est le passé composé on a 10 temps de l'indicatif chaque forme simple correspond à une forme composée le passé composé exprime l'aspect bien sûr accompli tous les temps composés correspondent à l'expression de l'aspect accompli accompli je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente en ce qui concerne l'étude de l'aspect n'est ce pas et l'intégrité par rapport au présent toutefois il est détaché des formes du passé comme le passé simple ou l'imparfait car il se rattache à la situation d'énonciation le passé composé se rattache à la situation d'énonciation selon benveniste attention on ne dit pas benveniste ben ça ne se dit pas donc benveniste selon benveniste emile benveniste il prend forme dans un système d'énonciation différent des autres formes du passé voyez mais il faut ce qu'il faut signaler essentiellement c'est que le passé composé reste toujours en contact en rapport au présent au moment de l'énonciation passé composé accompli du présent procès considéré comme accompli au moment de l'énonciation mais qu'il y a toujours une influence sur le locuteur au moment de l'énonciation exemple j'ai apporté des gâteaux sous-entendu on peut en manger elle a vécu il y a bien longtemps mais ses affaires sont toujours là passé composé intérieur du présent dans une structure temporelle au présent marque de l'antériorité par rapport au procès si vous n'avez pas fini vos devoirs dans une heure vous serez puni vous m'avez demandé de vous expliquer la leçon passé composé comme temps du passé de plus en plus de plus en plus même si c'est une marque d'oralité employé comme temps du passé à part entière en remplacement du passé simple et la pluie la semaine dernière nous avons pêché pendant les vacances d'été passé composé omni-temporel utilisé parfois avec une valeur de caractérisation au gnomique mais toujours accompagné d'un marque temporel adverbe locution de tout le temps les hommes ont joué de la musique la discorde a toujours régné entre eux étude du temps des temps du passé comme son nom l'indique le passé situe le procès dans une chronologie séparée du moment de l'énonciation et dans une chronologie antérieure ces temps ont désormais presque disparu du français oral et sont par excellence les temps du récit vous voyez donc commençons d'abord par l'imparfait c'est une forme simple c'est une forme simple qui se conjugue qui se conjugue avec base morphème de l'imparfait AIS AIS plus désinence même s'il installe le procès dans le passé révolu sa forme proche de celle du présent et ses nombreuses valeurs montrent que son emploi ne se limite pas à l'évocation du passé et dénote un procès situé hors de l'actualité du locuteur exactement procès inactuel mais aussi comme toutes les formes simples un aspect inaccompli comme toutes les formes simples de même qu'un aspect séquent puisque le procès est vu non dans sa globalité mais dans sa succession il fonctionne en complémentarité avec le passé simple exactement alternance passé simple imparfait dans le récit imparfait narratif procès de moindre importance pour des faits de second plan description ou de circonstance quand le passé simple introduit des faits de premier plan aspects plus long dans lesquels le passé viendra s'insérer dont on ne voit pas les bornes prend parfois une valeur sumel factive action unique avec les verbes perfectifs limités il prenait son bain quand le téléphone sonna en 1939 les allemands envahissaient la pologne imparfait de description caractérisation du personnage comme au présent impliquant la durée du passé dans un temps narratif assez long il portait la barbe depuis ses 18 ans il portait la barbe depuis ses 18 ans nous étions blanc imparfait de perspective et d'imminence sorte de futur proche un parfait de perspective ou d'imminence c'est une sorte de futur proche du passé dans le récit toujours associé toujours associé à un repère temporel qui lui est dans sa valeur la semaine suivante il tombait de son vélo et se cassait la jambe le lendemain nous apprenions la nouvelle valeur temporelle valeur temporelle l'imparfait itératif ou imparfait d'habitude tout est dans le nom aspect itératif marqué par un complément indiquant la répétition du procès contextuel ou non quand j'étais petit j'allais à l'école du village tous les dimanches elle venait laver sans linge à la maison imparfait du discours indirect transposition du présent du discours direct par concordance de temps donc souvent dans une proposition subordonnée je crie qu'il mangeait je crie qu'il mangeait le présent devient l'imparfait qu'il mangeait le paquet de gâteaux elle dirait que ses nouvelles robes étaient affreuses valeur modale imparfait hypothétique introduit par-ci avec un conditionnel dans la proposition principale et marque que le procès est exclu de l'univers de croyance du locuteur érayé du présent au potentiel impossible dans le présent mais possible dans l'avenir exemple si tu étais riche tu arrêterais de travailler si j'avais des enfants je me pendrais imparfait de politesse au hypocoristique atténuation d'une demande ou d'un autre regret ou imparfait hypocoristique pour parler aux enfants ou animaux vu que c'est la même chose alors on a fait une bêtise je voulais savoir si vous pouviez déplacer ce corps politesse imparfait exclamatif ou interrogatif assez proche de l'imparfait du discours indirect permet d'entendre une oralité dans un texte énoncé si tu étais mieux conseillé si nous commencions la pause passons maintenant au plus que parfait et le plus qu'un perfect par rapport s'il vous plaît le plus que parfait c'est la forme composée correspondante à l'imparfait elle marque l'aspect accompli du procès et indique l'antériorité par rapport à l'imparfait le plus que parfait accompli de l'imparfait marque l'achèvement du procès au point de référence de l'énonciation parfois avec un verbe perfectif insistant sur les conséquences de l'achèvement du procès au bout de quelques temps sa blessure avait disparu je l'avais attendu pendant deux heures avant de partir plus que parfait antérieur de l'imparfait marque l'antériorité du procès par rapport au contexte d'énonciation passée souvent en corrélation ou en subordination avec un verbe à l'imparfait ou au passé simple je n'avais jamais vu un visage aussi beau que le jour ou je l'avais il était bien loin de croire qu'il avait de la chance au jour était bien loin de croire qu'il avait de la chance au jour je n'avais jamais vu c'est le plus que parfait un visage aussi beau que le jour je n'avais donc l'antériorité du procès par rapport au contexte d'énonciation passée souvent en corrélation avec un subordination avec un verbe à l'imparfait l'antériorité par rapport à l'imparfait plus que parfait hypothétique ou exclamatif hypothétique ou exclamatif comme pour l'imparfait emploie avec ainsi dans le système hypothétique avec un conditionnel passé marque de l'éreillage du passé ou dans l'exclamation pour marquer un regret ou un reproche plus que parfait hypothétique ou exclamatif comme pour l'imparfait emploie ainsi dans le système hypothétique avec un conditionnel passé marque de l'éreillage du passé ou dans l'exclamation pour marquer un regret ou un reproche si seulement tu m'avais écouté si elle avait eu de l'argent elle se serait fait refaire les saints plus que parfait du discours indirect transcription du passé composé du discours direct par concordance des temps donc souvent dans une subordiale il disait qu'il avait voulu s'acheter une nouvelle voisi elles racontèrent que la voisine n'avait pas arrêté de regarder le plombier passons maintenant au passé simple pas simple passé simple suivez s'il vous plaît comme ça on apprend prenez la patience aussi je suis fatigué mais je dois continuer je dois terminer le cours jusqu'à la fin c'est une forme simple avec une conjugaison plus complexe que les autres temps pour les verbes du troisième groupe mais qui pour les deux premiers se conjugue en base plus désignons c'est la forme de base du passé la seule existence dans certaines langues comme l'anglais et l'allemand le passé simple fonctionne en relation avec l'imparfait mais il monde le procès accompli dans une vision individuelle globale et non séquente car les deux bornes sont envisagées valeur du récit valeur du récit pour les procès du premier plan la narration car il fait ressortir le procès comme un repère temporel nouveau dans un autre chronologique et successif parfois fort éloigné de la situation d'énonciation ils se marièrent et vécurent heureux il se leva et alla prendre son petit déjeuner on a valeur gnomique souvent avec toujours ou jamais pour exprimer des vérités générales même si son emploi sont si même s'il exprime un emploi plutôt classique qui ne sait se bourner se suit jamais écrire souvenez-vous bien qu'un dîner réchauffé ne valut jamais rien valeur itérative aussi malgré répétition procès envisagé comme semelle factif et à durée bornée selon le contexte et des marques lexicales elle m'appela quatre fois sans réussir à me joindre je fus deux fois le tour du pâté de maison à la recherche de mon chat ça peut exprimer aussi une valeur itérative c'est extraordinaire passons maintenant au passé antérieur c'est la forme composée du passé simple mais son utilisation est très restreinte et du moins réservée à la langue écrite elle marque l'aspect accompli du procès et indique l'antériorité par rapport au passé simple mais il est rarement employé seul mais il est rarement employé seul regardez ça valeur d'accompli du passé simple procès accompli ou globalement saisi comme tel souvent avec une idée de rapidité en un instant il est tout fini j'avais tellement faim que j'eus vite tout mangé valeur d'antériorité du passé simple dans un système de subordination mais peu employé avec une autre principale qu'au passé simple après que j'eus recopié ma leçon je m'endormis comme un loir dès qu'il eut compris ton idée et su où se trouver donc l'antériorité par rapport à un temps de passé simple cas particulier avec certaines structures temporelles en subordination inverse aussitôt qu'il eut mangé ne quittâmes ce lieu je ne lui eus pas plutôt expliqué cette histoire qu'elle voulut partir en guerre voilà les valeurs du passé antérieur étude des temps du futur il futuro donc hemos estudiado el presente el pasado y ahora vamos a estudiar el futuro donc nous avons étudié le passé le présent le passé et ahora maintenant on va étudier le troisième passé sera consacré au futur les temps du futur ancre le procès dans une chronologie à venir exactement après le moment d'énonciation el momento d'énonciation pardon même si l'utilisation de l'indicatif montre la certitude de la réalisation du procès les temps du futur sont ainsi rattachés à une temporalité autre le présent pour le futur simple et le futur antérieur et le passé pour le conditionnel présent et passé en effet les grammaires interdésormais le conditionnel un indicatif bien qu'il ait un fonctionnement modal particulier il répond à des valeurs temporelles attention on intègre le conditionnel un indicatif car bien qu'il ait un fonctionnement modal particulier il répond à des valeurs temporelles futur simple et le futur futur simple c'est une forme simple conjuguée à partir de la base morphème de futur plus plus d'ignorance de présent du présent c'est la forme la plus simple et la plus courante du futur où la charge de l'ancien sujette et de l'hypothèse est minimale alors que la réalisation est envisagée comme maximale reliée au présent le futur simple assume aussi les valeurs modales liées à l'avenir selon une image globale valeur temporelle futur catégorique valeur la plus courante du futur qui projette le procès dans l'avenir avec une réalisation considérée comme certaine confirmée en nom par des indications temporelles je partirai nous dormirons à l'hôtel demain futur itératif même si la valeur courante du futur indique le procès semelle factif semelle factif semelle factif j'ai jamais entendu excusez-moi je passe au dictionnaire semelle factif ça exprime la répétition je pense semelle factif qu'il n'a lieu qu'une seule fois unique en parlant d'un verbe c'est le contraire de itératif semelle factif semelle factif semelle factif semelle factif attention e semelle factif semelle factif même si la valeur courante du futur indique un procès semelle factif semelle factif et globale parfois une valeur itérative mais toujours avec des indications temporelles il ira au marché tous les samedis vous prendrez des bains de mer chaque été futur hypothétique hypothétique dans le système hypothétique ainsi dans une principale si la subordonnée est au présent éventuie le potentiel s'il ose venir je partirai si nous allons à la piscine vous prendrez vos maillots de bain futur dans le passé futur antérieur futur dans le passé parfois utilisé dans un système passé surtout au passé composé en l'occurrence avec le conditionnel mais alors le procès au futur est envisagé après le moment de l'énonciation j'ai appris que le cinéma fermera dans une semaine je suis qu'il ne la reverra pas avant l'année prochaine futur d'anticipation au futur historique futur d'anticipation au futur historique parfois pour des effets silistiques principalement le futur utilisé pour décrire des événements passés dans un effet de perspective parce qu'il n'aura pas le temps de finir de rédiger ses pensées il deviendra un maréchal d'empire sous Napoléon III pour des effets silistiques principalement le futur est utilisé pour décrire des événements passés dans un effet de perspective futur gnomique procès considéré comme certain et donc apte à délivrer des maximes souvent souvent avec des conjonctions impliquant la simultanéité rira bien qui rira le dernier tant que le soleil brillera il y aura de l'espoir tant que le soleil brillera il y aura de l'espoir une vérité générale tant que le soleil brillera il y aura de l'espoir valeur modale futur injonctif au futur gissif injonction qui porte sur l'avenir avec des différentes nuances on explique citant l'époque de la réalisation du procès tu ne tueras point tu me recopieras dix fois tes conjugations pour demain futur d'atténuation part d'incertitude qui permet d'atténuer une affirmation souvent à la première personne forme de politesse assez fréquente à l'oral j'avouerai volontiers que j'ai eu peur de ce mariage de ce manège cela vous fera cent euros politesse futur de conjecture utilisée quand un procès présent est considéré comme incertain et non avéré à confirmer dans l'avenir se voir associé à une phrase au présent ou au passé cadeau du voisin on sent ce sera le facteur conjecture perdone un momento quand je vais chercher les sources possibles de ce mot à part ceux que vous connaissez déjà conjecture mathématiques hypothèses postulat jugement probable opinion que l'on fonde sur des apparences hypothèse postulat est-ce qu'il n'a pas d'autre sens conjecturé inféré par conjecture futur futur de conjecture utilisé quand un procès présent est considéré comme incertain et non avéré à confirmer dans l'avenir souvent associé à une phrase au présent ou au passé à laquelle il apporte une possible explication j'ai reçu ces fleurs ce sera un cadeau du voisin on sonne ce sera le facteur l'hypothèse futur de promesse ou de prédiction le locuteur s'engage dans l'avenir à la réalisation du procès et on voit l'accomplissement quand vous reviendrez je vous aiderai à vous installer une aire nouvelle s'ouvrira alors le futur intérieur le futuro c'est la forme composée du futur simple elle exprime un aspect global et accompli futur intérieur c'est une forme composée donc accomplie du procès mais aussi l'intériorité du procès par rapport au futur simple elle est peu utilisée à l'oral bien qu'elle soit un ton du discours futur intérieur valeur d'accompli ou du futur simple valeur essentielle du futur intérieur pour exprimer la réalisation d'un procès dans l'avenir le plus souvent avec un marqueur temporel nous aurons bientôt fini le lait bientôt les hommes auront usé toutes les ressources de la terre valeur d'antériorité du futur simple en corrélation avec le futur simple se vend dans une subordonnée tu ne seras content que quand tu auras cassé cette chaise quand il aura fini il partira subordonnée quand il aura fini il partira valeur de conjecture même valeur que pour le futur simple et plus courant expression d'une hypothèse à partir d'un procès présent ou passé correspond temporellement au passé composé elle revient déjà elle aura oublié quelque chose à la maison elle aura encore laissé passer un bus le conditionnel présent même si selon la grammaire grammaticale le conditionnel est un mode à part entière il est de plus en plus intégré à l'indicatif car il possède de nombreuses similitudes avec le futur simple également des valeurs temporelles c'est une forme simple composée de base plus morphème de futur désignante de l'imparfait elle donne du procès une vision globale et synthétique valeur de futur dans le passé le conditionnel est classé avec le futur c'est un classement un petit peu qui transgresse la norme même si selon la grammaire selon la tradition grammaticale le conditionnel est un mode à part entière il est de plus au plus intégré à l'indicatif car il possède de nombreuses similitudes avec le futur simple et a également des valeurs temporelles c'est une forme simple composée de base plus morphème de futur R désignance plus désignance de l'imparfait elle donne du procès une vision globale et synthétique valeur de futur dans le passé valeur de futur dans le passé dans un récit au passé valeur de futur dans le passé dans un récit au passé permet de marquer de marquer la postériorité du procès par rapport à un repère temporel interne et non par rapport à l'énonciation souvent dans une subordonnée je savais que vous viendriez me voir il ne l'avait pas vu il viendrait le lendemain conditionné prévu du discours indirect transcription du futur simple du discours direct pas forcément lié à une principale au passé exemple et m'écrivait une lettre il partirait selon vacances nous nous organisions je prendrai le train et la voiture pour ces deux emplois utilisation aussi de la concordance comme valeur d'organisation et de choix de l'actualisation du procès valeur hypothétique conjecture dans le système hypothétique ainsi utilisé dans la principale dans le cadre d'un irréel du présent avec une subordonnée à le parfait si tu allais à cette fête je t'accompagnerai avec plaisir si j'avais l'agrégation je serais contente valeur d'interrogation atténuée valeur d'interrogation atténuée forme de polité sur un mode assertif ou interrogatif ou pour montrer l'incertitude du locuteur quant à l'information donnée par le thème selon tout un art de nuance de l'imaginaire au réel et de l'incertitude à l'affirmation il viendrait sans doute avec moi l'homme quitterait l'hôtel avec 10 heures le conditionnel passé c'est la forme complexe du conditionnel présent il exprime un aspect accompli et marque l'antériorité du procès du verbe selon les valeurs temporelles ou modales qui dénotent un état du monde possible mais qui a été contredit par le présent elle est assez fréquente ne serait-ce que par son utilisation de le système hypothétique valeur d'accompli du conditionnel présent présentation d'un fait futur mais déjà accompli selon un angle passé souvent dans le discours indirect ou indirect libre exemple j'aurais bien fini cette fiche il était temps tu croyais que tu n'auras pas pu la lire d'ici la semaine prochaine valeur d'antériorité du conditionnel présent associé avec le conditionnel présent non sur l'intégrité mais toujours dans le cadre du discours rapporté j'ai dit que j'enverrai cette lettre quand j'aurai fini de l'écrire tu as su qu'il aurait dû peindre avant de rendre les clés de l'appartement ou alors hypothétique dans le système hypothétique après une subordonnée ainsi avec de plus que parfait et rayé du passé s'il était venu je l'aurais bien reçu conditionnel passé je l'aurais bien reçu si nous étions allés à la mer nous aurions nagé dans les vagues valeur de distanciation mise à distance du procès dans l'attente de la confirmation de la réalisation du procès atténuation polie ou d'être exprimé par cette tornure souvent procès non pris en charge par le locuteur selon nos confrères le président aurait quitté le pays en catastrophe j'aurais voulu vous demander de l'aide conclusion générale l'indicatif montre donc la richesse des valeurs possibles pour ces 10 tiroirs verbaux qui saturent la langue du fait de leur présence massive dans les propositions principales c'est le seul mode qui associait les valeurs temporelles et les valeurs modales le plan adopté ici a déjà été utilisé en scientifique et a d'ailleurs été recommandé par la prof même si j'ai complété au moyen des 10 vergamères pour avoir une vision plus ou moins exhaustive donc c'est un travail écrit par notre professeur Coralie Cadran donc voilà tout ce qui concerne l'indicatif l'étude de l'indicatif les différentes valeurs de 7 ans etc n'oubliez pas s'il vous plaît de commenter cette vidéo de faire un petit j'aime et de partager la vidéo et au revoir alors Sous-titrage ST' 501